Hey c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le setup que j'utilise actuellement en essayant de vous expliquer mes choix parce que personnellement, j'adore découvrir les setups des autres artistes. Ça me permet de trouver pas mal d'idées pour améliorer mon setup. Du coup, j'espère que cette vidéo va également vous aider vous à pouvoir avoir des idées pour votre propre setup. Et comme pour ma précédente vidéo, dans un premier temps, je vais vous présenter la partie technologique de mon setup comme par exemple mes caméras, les tablées de graphie. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter tout le matériel classique que j'utilise comme les papiers, les feutres ou les crayons. Et bien sûr, je vais vous mettre en description tous les noms et les références exactes des produits que je vais vous présenter si jamais ils vous intéressent. Et pour être totalement transparent avec vous, les liens en description sont des liens affiliés. Alors ça n'affecte absolument pas le prix de vos achats. Mais si jamais vous faites vos achats via ces liens, je toucherai une petite commission. Et d'ailleurs, ça marche pour toujours. C'est-à-dire que si demain vous revenez, vous passez par ces liens pour acheter autre chose, je sais pas n'importe quoi, je toucherai quand même une commission. Donc un grand merci à toutes les personnes qui font ça. Ça m'aide énormément. En général, ça donne entre 2% et ça peut même monter jusqu'à 6 ou 7% selon ce que vous achetez. Donc moi, ça me fait 1 euro si vous voulez acheter quelque chose à 20 euros par exemple. Et du coup, merci beaucoup parce que ça me permet de réinvestir l'argent pour m'acheter du meilleur matos et ainsi essayer de vous faire de meilleures vidéos. Pour la partie technologique, on va commencer par les caméras. Alors là, actuellement, depuis 5-6 mois, j'ai une nouvelle caméra. Mais il faut savoir que j'ai commencé pour ma première vidéo YouTube que j'avais tournée sur un coup de tête. J'avais emprunté une GoPro à mon frère et ensuite, pendant un an, j'ai utilisé une caméscope de mon frère également. Et au bout de c'est un an, je suis passé à la caméra Canon G7X Mark II qui est celle-ci car à l'époque, c'était la caméra la plus conseillée par tous les YouTubeurs. Les avantages qu'elle a, c'est l'écran rétractable comme ça. Ça fait que pour un YouTubeur qui se filme seul, on peut se voir. Autre avantage, c'est que l'autofocus est très bon. La qualité de la vidéo, elle est incroyable et ça coûtait pas très cher. C'est à peu près 500 euros. Et en plus, c'est une taille qui est assez compacte, très facile à prendre en main et qu'on pouvait déplacer très facilement. Et c'est pour ça que j'ai changé. Et comme défaut principal, c'est qu'il n'y a pas de port micro. Et les micros embarqués dans les caméras, en général, sont de très mauvaise qualité. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'avais acheté un micro cravate comme celui que j'ai actuellement, mais pour mobile, qui était le Smart Lab Plus. Et en fait, je branchais le Smart Lab sur l'iPod. Et donc, dès que j'ai activé la caméra, j'ai activé en même temps la captation du son sur l'iPod. Ensuite, je devais récupérer les rushs de la caméra, récupérer les rushs de son depuis l'iPod, devoir tout synchroniser. Et donc, quand on a 50 ou même 100 fichiers à chaque fois, devoir synchroniser, on perd beaucoup de temps. Autre chose qui me gênait là-dedans, c'est qu'il y a une limite de temps pour filmer. C'est 30 minutes. En fait, il faut savoir que pour qu'un appareil photo puisse filmer plus de 30 minutes, il faut que la marque achète une licence pour qu'elle soit utilisée comme une caméra. Ce qui n'était pas le cas ici. Donc, toutes les 30 minutes, en fait, la caméra s'éteint. Et donc, des fois, il m'arrivait d'écouter quelque chose, un film ou une série, et de dessiner en même temps. Et donc, je n'entendais pas le bip pour me signaler que ça s'était arrêté. Donc, des fois, je me retrouvais à finir un dessin et me rendre compte juste après que ça avait arrêté de filmer. Donc, ça, c'est très chiant. Par contre, c'est ultra pratique pour ceux qui font du vlogging car il peut filmer 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là et après faire le montage. Mais pour quelqu'un qui fait du dessin, avoir une limite de temps de 30 minutes, c'est vraiment chiant. Et le dernier défaut, c'est au niveau de la batterie qui ne durait plus qu'à peine une heure. Du coup, j'ai dû acheter plusieurs batteries comme ça. Ça faisait que pendant que j'étais en train de filmer avec une des batteries, l'autre était dans le charge. Et une fois qu'elle s'est terminée, je devais les interchanger, etc. En gros, vous voyez ici, on met la batterie et la carte mémoire. Et juste ici, il y a l'espèce de vis sur lequel on va pouvoir venir visser les pieds. Et donc, moi, mon système, c'était d'avoir acheté un pied de micro comme ceci sur lequel j'avais placé un module. Et en fait, je placais la caméra ici. Donc, en plaçant la caméra ici, je n'ai plus accès à la batterie et à la carte mémoire. Ça faisait qu'à chaque fois que je devais récupérer la carte mémoire pour récupérer les rushs sur mon PC ou alors changer juste la batterie, je devais démonter tout ça, remonter et du coup, remettre le focus et tout remettre en place. Et donc, je perdais énormément de temps. Alors qu'avec ce nouveau caméscope qui est ma nouvelle caméra, donc, vous voyez, la carte mémoire, elle est accessible ici. Donc, juste appuyer là et récupérer les rushs. Et pour la batterie, je n'ai plus besoin de la changer parce que je peux directement la brancher au secteur. Vous voyez comme ici là. Et donc, il y a une batterie qui est à l'infini, plus je n'ai jamais besoin de la recharger. Et donc, voici ma nouvelle caméra. Donc, c'est un caméscope de la marque Sony. C'est le AX53. Ça filme en 4K, mais bon, je ne l'ai pas acheté pour ça avec qualité de 4K. La qualité Full HD, elle est très bien. On peut également changer la position de l'écran. Donc, on peut se voir assez facilement. Comme je vous l'ai dit, on a accès directement à la carte mémoire sans devoir démonter le setup. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. On peut lui mettre une batterie si on veut filmer sans être branché au secteur. Mais moi, je les branche au secteur directement comme ça. Et surtout, il n'y a pas de limitation de temps. Je peux filmer pendant des heures et des heures et des heures. En fait, la seule limite de temps pour cette caméra, c'est la limite de la tête de la carte mémoire. Là, j'ai une carte mémoire qui fait 128Go. Donc, je peux filmer 5h, 6h, 7h de dessin non-stop sans jamais devoir me préoccuper de est-ce que ça s'est arrêté ou pas. Du coup, pour toutes les personnes qui font du dessin qui dépasse parfois 5h, 6h, 7h, je vous conseille plutôt de passer sur un caméscope plutôt que sur un appareil photo. Et aussi, il y a un port pour le micro. Ça fait que maintenant, on peut mettre un micro directement et le son est synchronisé directement à la sortie de la caméra. Donc, j'ai juste à récupérer les rushs et à monter directement. Et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Alors, avant, j'avais comme micro le SmartLav+, qui est un micro cravate de la marque Rode. Il marchait très bien avec tout ce qui était appareil mobile. Mais lorsque je l'ai utilisé avec le caméscope, ça a buggé. C'est un micro cravate de la marque Rode, encore une fois. Mais c'est un micro qui est plutôt spécialisé pour les caméras. Ce qui coûte un peu plus cher, c'est le lavalier Go. Et ça coûte à peu près 66 euros. Cette caméra, elle coûtait dans les 500 euros à l'époque. Et la caméscope que j'ai, la nouvelle, elle coûte actuellement 900 euros sur Amazon. Mais sachez que si vous attendez un peu, des fois, elle peut descendre à 700 euros. Comme webcam, j'ai celle-ci. C'est de la marque Logitech, c'est la C922. C'est une webcam qui est vraiment utilisée par tous les youtubeurs. Et elle fait son taf, la qualité n'est pas incroyable. Mais je trouve que ça passe pour une webcam de cette qualité et de ce prix. Pour tenir ma caméra et même pour pouvoir filmer de haut sans dessin comme ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Et bien, j'utilise ça. C'est un pied de micro de la marque Rode. C'est le PS11. Il est d'une excellente qualité. Il est très fluide à manier comme ça. Ça fait à peu près deux ans que je l'ai. Il ne bouge pas. Vraiment, la qualité, elle est superbe. Il coûte un peu cher. Ça coûte dans les 80 euros. Mais si vous faites des vidéos et que vous avez besoin de filmer de haut comme ça, c'est vraiment le step que je vous conseille. Car c'est celui qui prend le moins de place. Et c'est le plus pratique que j'ai trouvé. Du coup, derrière, j'ai acheté la même chose. Donc, c'est encore un pied de micro. Sauf que celui-là, c'est une autre marque. Ça coûte à peu près 20 euros sur Amazon. Et j'ai acheté celui-là, c'est pour mettre la lumière. Alors, il est de moins bonne qualité. C'est beaucoup plus difficile à bouger. Mais vu que j'ai posé une lumière dessus, je ne bouge pas souvent. Donc, ce n'est pas grave. Ici, j'ai une caméra qui coûte quand même 800 euros. Donc, il me fallait quelque chose de qualité. Alors que là, c'est juste une lumière qui est posée. Donc, pas besoin. D'ailleurs, par exemple, de ma lumière. Les lumières, c'est une chose qui est très importante pour les artistes. Parce qu'un dessin peut vraiment changer selon la lumière. Avant, j'avais deux grosses softbox. Alors, ils étaient impeccables pour la lumière. Mais je trouvais qu'ils étaient trop volumineux. Et ils prenaient beaucoup de place. Alors que cette lumière, elle fait quasiment le même résultat. Elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Et prend beaucoup moins de place. Donc, c'est la Yungno YN300R. Pour l'allumer, il suffit d'appuyer ici. Et on peut avoir une couleur chaude ou froide. Donc là, c'est froid. Donc, on peut venir descendre comme ça en tournant. Donc là, on baisse la couleur. Donc, limite, ça l'éteint. Appuyer ici pour la température. Et si je demande, par exemple, là, on va augmenter que la couleur chaude. On peut allumer les deux. Du coup, là, la lumière, elle est au max. Et donc, c'est très pratique. Parce qu'on peut avoir la couleur chaude, la couleur froide, les deux. Et moi, ce que je fais, en fait, c'est que je diffuse la lumière sur mon plafond qui est blanc. Et la lumière, elle revient comme ça sur le bureau. Et elle va être beaucoup plus douce que si je la mettais directement sur le bureau comme ça. Vous voyez, ça peut cramer en termes de lumière. Et donc là, la lumière, elle est éteinte. Mais lorsque je mets sur le plafond, là, je vais allumer. Vous allez voir qu'ici, mon visage, il va s'éclairer. Donc, ça permet d'avoir une couleur, une lumière beaucoup plus homogène sur le visage. Et beaucoup plus douce que si elle venait directement sur moi. Cette lumière ne chauffe pas. Alors, on peut lui mettre une batterie. Mais l'autonomie est vraiment très, très faible. Genre en 30 minutes, je crois que ça s'éteint. Donc, moi, j'ai directement branché sur le secteur. Et donc, le câble, il vient comme ça. Il suit le pied du micro. Ça fait qu'il est tout en prêt à être allumé, à être éteint. Et en gros, ma caméra et ma lumière, maintenant, sont toujours tout le temps prêts. C'est juste à appuyer sur un bouton ici, règle, et un bouton ici pour la lumière. Et je commence directement à dessiner. Et pour la lumière, j'en ai une deuxième qui est ici. C'est la Screen Bar Plus de la marque BenQ. Et celle-là, je l'utilise spécialement pour le papier. Elle se place directement sur les écrans et elle ne prend pas de place du tout. C'est son côté pratique. Et donc, elle est alimentée par l'écran. Et on a cette petite télécommande qui permet de la faire fonctionner. Le problème, lorsqu'on dessine, c'est les ombres qui peuvent se créer et qui peuvent cacher la feuille. Comme vous voyez ici, il y a une ombre. Et donc, selon si vous êtes gaucher ou droitier, vous allez devoir placer la feuille à un certain endroit précis. Quand je filme mes dessins, donc vous voyez comment se compose le setup. Donc, nous avons la feuille ici. La caméra, je la place dans ce sens-là. Ici, je vois ce que vous, vous allez voir. J'allume ici la lumière pour que le bureau en entier soit éclairé. Mais en faisant ça, en fait, vous voyez, ça crée une ombre sur la feuille au niveau de mon doigt. Vu que la lumière, elle provient de là, ça crée une ombre à ce niveau. Et donc, pour parer à ça, j'utilise la Screen Bar Plus. Je viens à l'allumer ici en appuyant juste une seule fois. Et en faisant ça, en fait, vous voyez, l'ombre qui était plutôt vers là. Vu que la lumière, elle est en haut à droite, l'ombre va se mettre beaucoup plus vers ici. Et donc, sous ma main, ainsi que quand je vais dessiner, on ne verra plus l'ombre sur la feuille. Alors là, la lumière est au max, mais on peut réduire l'intensité comme ici. Là, c'est au plus bas. Donc là, c'est pour l'intensité. Mais on peut aussi appuyer ici et on va ajouter la température. Et là, en tournant, on va avoir une lumière plutôt jaune. Donc en général, j'utilise cette lumière plutôt le soir, quand par exemple tout éteint chez moi. Je vais utiliser juste cette lumière là pour travailler, car c'est une lumière plutôt tamisée. Mais quand j'ai besoin de dessiner, eh bien, je vais plutôt utiliser la lumière blanche. Et comme vous le voyez, même si la lumière, elle est allumée, ça ne fait pas du tout de reflet sur vos écrans. Ça allume vraiment juste ce qu'il y a en bas. Donc votre bureau ou alors votre clavier, si vous êtes sur un clavier qui n'est pas rétroéclairé. Et d'ailleurs, même si j'éteins cette lumière là, avec juste la Screen Bar Plus, vous voyez, la feuille, elle reste quand même très bien éclairée. Donc ça peut limite suffire juste ça comme lumière pour pouvoir dessiner sur mes dessins. Pour le coup, c'est la marque BenQ qui me l'avait envoyé cette lumière. Et il m'avait aussi dit qu'il aimerait bien vous en offrir une à une personne parmi vous. Donc juste écrivez en commentaire pourquoi est-ce que vous aimeriez cette lampe, en quoi elle vous sera utile. Je choisirai parmi les commentaires au hasard quelqu'un et la marque va vous en envoyer une chez vous. Pour les écrans, en ce moment, j'en ai deux. Donc celle-ci, c'est un écran classique de la marque BenQ également. C'est la PD322U en 4K et l'autre écran, c'est une tablette graphique que j'utilise comme écran. C'est de la marque Huion, c'est la Canvas 22+. Les deux sont en relais et j'utilise en même temps. Par exemple, si je veux dessiner, je prends le logiciel, je le mets sur la partie graphique et je commence directement à dessiner sur la tablette. Le fond d'écran que j'utilise, ça s'appelle des montagnes minimalistes. Vous trouverez facilement sur Google, mais je vous mettrai également en description si vous voulez avoir le même fond d'écran. Comme vous le voyez, j'ai très peu d'icônes. En général, je range tout dans un icône qui est placé ici qui s'appelle projet. Là, ce que vous voyez ici, c'est un logiciel qui permet de faire ça. Ça permet d'avoir le jour, la date et l'heure sur votre fond d'écran. Mais vous pouvez également le bouger, changer de taille, etc. C'est l'application qui s'appelle Rain Meter qui permet de faire ça. Et là, c'est le skin qui s'appelle Mond. La tablette graphique, elle est posée sur un pied de la marque Huion également. Ça permet à ce qu'on gagne de la place juste en dessous. Ça, c'est le stylet de la tablette graphique. Et ça permet aussi de pouvoir la rapprocher comme ça facilement. Quand je veux dessiner, je dessine comme ça et après je la replace où je veux et elle bouge très bien. Pareil pour mon écran qui pesait sur un pied, ça me permet de gagner toute la place qui était avant prise par le pied de l'écran. Et ça permet de bouger l'écran dans tous les sens. On peut ramener comme ça. On peut également la faire pivoter verticalement. Là, je ne le fais pas parce que j'ai une lampe qui est accrochée ici. Le PC que j'utilise, c'est celui-là. Je vous mettrai en description les caractéristiques. Je vous l'avais déjà présenté, mais en gros dedans, il y avait une carte mémoire SSD avec une vitesse d'écriture et de lecture de 500 mégas par seconde. Mais depuis, j'avais reçu ce nouveau SSD XLR8 Gaming de la marque PNY. Mais celle-là, elle a une vitesse d'écriture de 3000 mégas par seconde et une vitesse de lecture qui va jusqu'à 3500 mégas par seconde. Donc, ça écrit et ça lit du 3 gigas par seconde. C'est six fois plus rapide que ce que j'avais déjà. Voici comment ça se présente. C'est beaucoup plus petit que les cartes SSD classiques. C'est ce qu'il y a en général sur les PC portables. Et c'est ce qui permet aussi à ce que le PC soit hyper fluide si vous installez Windows dessus, que ce soit au niveau des jeux, du montage, des logiciels PC. Pour vous donner une idée, j'ai monté la même vidéo avec le même logiciel sur l'ancien SSD et sur ce nouveau SSD. Et pour un montage d'à peu près de 10 minutes, avec l'ancien SSD, le rendu s'est fait en 15 minutes. Et avec le nouveau, le rendu s'est fait en même pas 8 minutes. Et généralement, dans tous les logiciels, tout est plus fluide. Sa capacité est de 1000 gigas de stockage. Donc, vous avez largement la place pour mettre tout ce que vous voulez dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Windows sur ce nouveau SSD et l'autre SSD ancien qui est beaucoup plus long. J'ai mis juste mes fichiers dessus, mes vidéos, etc. Et donc, c'est le NVMe M2. Et encore un grand merci à la marque PNY de me l'avoir envoyé. Quand je filme avec cette caméra, toutes les données sont enregistrées sur la carte SD. Mais sauf qu'il n'y a pas de lecteur SD sur mon PC. Du coup, j'avais acheté ce lecteur de carte de la marque Benja. En gros, je peux mettre ma carte SD ici ou les micro SD ici. Et ensuite, je peux brancher soit par USB-C, soit par USB classique sur mon ordinateur et récupérer les rushs. Mais il y a un défaut sur cette marque. Alors, je ne sais pas si c'est toutes les clés ou c'est juste ce modèle-là qu'il y avait ce défaut-là. Donc, une fois que je mettais la carte SD comme ça et que je branchais, donc ça lisait ce qu'il y avait dans la carte SD. Mais ensuite, si je retire la carte SD et que je remettais dedans, ça ne marchait pas. Ça ne lisait pas la carte. Ce qu'il fallait faire, c'était retirer complètement le lecteur USB du PC. Et après, il le remet dedans. Et c'est qu'en le retirant et en le remettant à chaque fois qu'il pouvait lire la carte. Pas juste faire la carte et remettre. Ça faisait qu'à chaque fois, j'étais obligé d'aller chercher la clé, la ressortir. Donc, c'était un peu chiant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un nouveau lecteur de carte SD. Sauf que celui-là, il a un câble. Et donc, je relis directement le câble par USB. Et j'ai simplement accroché ça à mon bureau. Ça fait que maintenant, je l'ai à portée de main. J'ai simplement à récupérer la carte mémoire, la placer ici. Et directement commencer à travailler avec mes fichiers. Il y a également un port pour les micros SD. Il y a également un port pour USB-C, USB-C et un autre USB-C qui est ici. Vu que j'avais monté le PC moi-même, du coup, je n'avais pas non plus de carte sans pour les micros. Donc, j'en ai acheté deux sur Amazon. C'est les deux les moins chers qu'on puisse trouver. Donc, il y a celle-là qui est de la marque Sabrent. Et un autre avec un mini-câble de la marque Ugreen. Les deux sur Amazon coûtent entre 10 et 20 euros. Et ils sont d'excellente qualité. Franchement, le son est aussi bon que ce que vous entendez actuellement. Je n'ai pas de micro pour le PC. Du coup, ce que je fais, c'est que je branche ça à mon PC. Je récupère le micro-cravate que j'utilise actuellement. Je le mets ici. Et quand je joue ou je fais des réunions, vous avez ce même son sur le PC. En parlant de son, j'ai trois écouteurs. Alors, pourquoi trois ? De base, j'avais mon casque de la marque Razer que je vous avais déjà présenté. Il avait coûté 80 euros et je l'ai utilisé pendant près deux ans. Mais après, au niveau des mousses qu'il y a autour des oreilles, ça a commencé à s'abîmer. Vraiment, tout est parti et le cuir s'est vraiment cassé. Et j'essaie de les garder le plus possible parce que tout s'enlève. Du coup, après ça, j'ai acheté ces écouteurs de la marque Sony. Donc, ce sont des intra-auriculaire. Ça va directement dans l'oreille. Ça coûte à peu près 30 euros. La qualité sonore, elle est vraiment excellente. Mais j'ai un souci avec ces écouteurs, c'est que vu que c'est des intra-auriculaire, ça rentre vraiment dans l'oreille. Donc, le son, il est vraiment impeccable. Mais dès que vous bougez, dès que vous touchez le câble, vous entendez le son du contact entre vos doigts et vos écouteurs. Et c'est très chiant lorsque vous bougez tout le temps, vous mangez. En fait, c'est vraiment perceptible comme bruit. Et donc, ça peut même, lorsque vous écoutez une musique ou vous regardez un film, des fois, vous n'entendez même pas le film parce qu'au moment où ils vont dire un mot, vous allez toucher le câble et le son du frottement va vous empêcher d'entendre le son qui sort du casque tellement c'est chiant. Donc, je vous les recommande si vous ne bougez pas trop souvent lorsque vous travaillez. Mais si, comme moi, vous faites plein de choses, vous dessinez, etc. et que vous êtes souvent amené à toucher le câble, je vous les déconseille parce que vraiment, le son du frottement peut être vraiment gênant. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de passer à des écouteurs sans fil. Donc là, c'est le casque Sony. C'est le dernier. Le nom est hyper compliqué à prononcer. Je crois que c'est MB-114, quelque chose comme ça. Mais c'est le dernier. Alors, ce casque-là, il coûte vraiment très, très, très cher. Ça coûte 350 euros. C'est limite abusé. Mais la qualité audio, elle est vraiment top. La qualité de construction est vraiment géniale aussi. Ça se recharge en USB-C. Il y a une application que vous pouvez utiliser directement sur le téléphone. Il y a une technologie de réduction du bruit ambiant. Et c'est le meilleur de tous les casques que j'ai testés. Vraiment, je suis allé tester dans la boutique directement, que ce soit les Bose, les autres Sony, etc. Et en termes de réduction de bruit, quand on le met... Il n'y a plus rien, on prend le temps autour. Autre chose qui est bien, c'est qu'ici, il y a un capteur. Ça fait que maintenant, lorsqu'on met le casque ici, qu'on l'a mis. Et dès qu'on enlève le gauche, que ce soit le son, la musique, tout s'arrête. Et ça reprend directe lorsque vous le remettez. Et c'est vraiment très rapide. C'est-à-dire que quand j'avais vu la pub, je pensais qu'il y aurait un lag ou autre. Mais c'est vraiment très réactif. Dès que vous enlèvez comme ça, tout se met en pause. Et dès que vous le remettez, ça reprend. Il y a une autre technologie, c'est que vous pouvez l'activer ou pas. Quand vous vous mettez à parler, il sait que vous êtes en train d'avoir un dialogue avec quelqu'un. Donc, il descend un peu de la musique que vous êtes en train d'écouter pour que vous puissiez mieux entendre la personne. Et encore, il y a une autre technologie, c'est que quand vous mettez la main comme ça sur le casque, en fait, pareil, ça baisse le son de ce que vous écoutez. Et du coup, vous pouvez mieux entendre la personne avec qui vous parlez. En gros, ce casque est vraiment excellent. Le seul problème, le prix, 350 euros, je trouve que c'est vraiment très cher pour un casque. Et deuxième problème, mais je pense que c'est plus lié à moi, c'est qu'au bout de trois heures que je le porte, ça commence à me faire mal. Alors, je pense que c'est parce que j'ai des grandes oreilles. Et du coup, mes oreilles, ils touchent le casque. Je pense que tout le monde n'a pas des grandes oreilles comme moi. Donc, pour vous, ça va aller. Mais voilà. Donc, quand je regarde des films ou des animés ou j'écoute des chansons ou même quand je fais le montage, je mets ce casque-là pour avoir le meilleur son possible. Et l'expérience est incroyable. Mais par contre, au bout de deux ou trois heures, je vais commencer vraiment à sentir sur mes oreilles qui vont chauffer. Et donc là, je vais passer directement au câble filaire. Et aussi, autre problème, c'est que j'ai essayé d'aller à la muscu avec. Par exemple, quand je vais me mettre à me baisser pour faire par exemple les pecs et remonter, en fait, le casque va avoir tendance à tomber. Donc, je ne sais pas si c'est ma tête qui est bizarre ou si vraiment le casque ne tient pas sur toutes les têtes en sport. Mais si vous faites du sport que debout, ça passe. Mais si jamais vous vous êtes allongé, etc., je ne vous le conseille pas pour le sport. Du coup, pour le sport, j'ai acheté d'autres écouteurs. C'est ceux-là. C'est la marque Holy High. Ils sont vraiment incroyables. Ça coûte à peu près 30 euros sur Amazon. Et ce qui est bien, c'est que c'est des intra-auriculaires. Donc, ça va dans l'oreille comme pour les écouteurs filaires. Mais celle-ci, en fait, on peut également les mettre comme ça autour de l'oreille. Ça fait que ça ne tombera jamais. Et ça fait à peu près un an que je m'entraîne avec ça à la salle. Ça n'a jamais bougé. La qualité du son, elle est vraiment top. Pas aussi bien que les écouteurs Sony et le casque Sony. Mais la qualité est vraiment très très bonne. Il y a une autonomie de 35 heures, je crois à peu près. Quand on les range dans leur boîte, ils se mettent à se charger. Mais du coup, le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est que c'est un peu gros comme boîte. Un autre défaut qui me gêne, c'est que moi, en fait, tous mes appareils, vraiment tous mes appareils se chargent en USB-C. Que ce soit le casque, mon clavier, mon téléphone, mon iPad, ma souris, tous se chargent en USB-C. Ça fait que j'ai un seul câble ici qui sort de mon écran. Et avec juste ce câble-là, je peux recharger tous mes appareils. Et du coup, là, il se recharge en micro USB. Alors, ce n'est pas très grave. Mais du coup, sur ma tablette graphique qui peut également recharger, j'ai mis un câble USB ici avec lequel je vais recharger mes écouteurs. Et en fait, le truc, c'est que j'essaie d'avoir un bureau le plus clean possible avec le moins de câbles possibles par-dessus. Et ça m'arrange d'avoir un seul câble USB-C pour pouvoir tout recharger. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit bémol. Mais du coup, si vous connaissez des écouteurs sans fil pour le sport avec cette même façon de faire par-dessus les oreilles, mais qui peut se charger par USB-C avec une bonne autonomie et une bonne qualité de son. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Pour les souris, j'en ai deux. Donc, c'est une souris qui coûte en près 10 euros sur Amazon. Et si je l'ai acheté, c'est pour la seule et unique raison que... Écoutez. C'est silencieux. C'est la première fois que je découvrais qu'on pouvait acheter des souris silencieuses. Et quand j'ai vu que ça coûtait que 10 euros et que c'était vraiment silencieux, j'ai directement acheté. Et c'est vraiment cool si jamais vous travaillez dans un environnement où vous voulez jouer par exemple et que comme des jeux où il faut vraiment beaucoup cliquer comme LOL, StarCraft, etc. Je vous conseille d'acheter plutôt une souris silencieuse pour ne pas vraiment embêter les gens autour de vous. Dans le passé, j'ai déjà acheté des souris à 10 euros. Et je vous avoue qu'au bout de quelques mois, ça s'est toujours abîmé et ça ne marchait plus. Celle-là, cette souris, ça fait à peu près 8 mois que j'utilise. Et elle marche toujours. Donc pour l'instant, elle a une garantie de 8 mois et j'espère qu'elle va durer le plus longtemps possible parce qu'elle est plutôt cool à utiliser lorsqu'il fait tard par exemple. Et en gros, elle vient avec une petite clé USB comme ça que vous devez brancher et ça se connecte entre les deux. Et le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de pile, mais il faut la recharger. Et le cas, c'est du micro USB comme pour les écouteurs. Mais ce n'est pas ma souris principale. Ma souris principale, c'est celle-là de la marque Logitech. C'est la MX Master 3 et c'est de loin la meilleure souris que j'ai pu utiliser pour ce qui est d'utilisation multimédia. Alors, elle coûte 100 euros. Ça peut paraître un peu cher, mais en termes de qualité de fabrication, c'est vraiment excellent. Alors déjà, la souris, elle permet d'avoir une très bonne prise en main. Je trouve que c'est très agréable d'avoir cette forme-là pour pouvoir poser sa main. Ça repose plutôt que ça fatigue. On a un bouton ici qui permet d'avoir accès au bureau. On a deux boutons ici qui permettent d'avoir la touche suivante et la touche précédente sur Internet, par exemple sur Google Chrome. On a une roulette ici qui permet de naviguer. On a le clic gauche et le clic droit. Alors, on peut cliquer très facilement. Donc ça, c'est pratique pour les jeux qui vous demandent de la réactivité. Autre avantage, c'est qu'ici, vous voyez ce bouton, on peut appuyer. Et en fait, ça nous permet d'avoir trois supports différents. C'est-à-dire que je peux mettre mon PC sur le 1, le brancher à mon iPad sur le 2 et avoir un autre troisième PC, par exemple un Mac à côté ou un PC portable à côté et le mettre sur le 3. Et donc, on peut comme ça passer d'une machine à une autre et à chaque fois utiliser la souris non-stop. Ça se recharge par USB Type-C, donc comme tous mes autres apparaîtrés. Donc ça, c'est vraiment très cool. La batterie dure très longtemps. Je crois que je la recharge tous les deux mois. Donc c'est énorme. Mais son plus grand avantage, c'est au niveau de la roulette. Cette roulette, elle est incroyable et je ne crois pas que ça existe sur d'autres souris. Là, elle est en mode classique. Donc dès qu'on roule comme ça, on sent une espèce de force. Donc c'est comme toutes les roulettes. Mais si jamais on lance, comme ça, vous allez voir, si on met un peu une forte pression, là, elle tourne. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, elle est en train de tourner. Elle peut tourner longtemps comme ça. Là, elle tourne encore, là, elle tourne encore. Là, elle tourne. Là, elle va s'arrêter. Et cette fonctionnalité-là, elle est incroyable. Je ne savais pas à quel point ça serait utile jusqu'à ce que j'utilise. Mais c'est vraiment très pratique, que ce soit sur Instagram, dans des jeux. Le fait de pouvoir scroller comme ça et descendre une page très rapidement, c'est ultra pratique. Et ce bouton, en fait, permet de débloquer. Ça fait qu'il n'y a même plus de frottement. Et quand on lance, c'est vraiment très long. Et des fois, ça peut même tourner pendant 20 secondes, 30 secondes non-stop. Je vais essayer de vous montrer ça directement sur un logiciel. Quand on s'ennuie en cours de techno, on essaie de prendre un tableau Excel et on essaie d'aller le plus loin possible. Et là, je vais vous montrer à quel point ça peut être rapide. Là, on a la case 71. Donc, là, il y a la force qui est activée. Donc, là, je peux descendre par un par un. Et on sent à chaque fois que ça fait le clic. Mais je peux le lancer vite comme ça. Ça descend très vite. Et là, si j'enlève ici les forces de frottement, et là, je vais faire tourner. Et donc là, ça tourne. Et on ne sent pas. C'est vraiment silencieux. Il n'y a pas de bruit. Ce n'est pas gênant. C'est plutôt agréable. C'est très satisfaisant, en fait. Et ça peut tourner comme ça pendant très longtemps. Là, je ne sais pas si vous le voyez, en faisant une seule fois ça. Et c'est ça qui est pratique. On n'a pas besoin de faire tac, 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 tac. Juste vous le lancez une fois. Et ça fait tout seul. Donc, pour toutes les personnes qui passent beaucoup de temps sur Internet ou même sur leur PC et que vous voulez avoir quelque chose d'acquérable à utiliser, je vous conseille celle-là de Logitech. Elle est vraiment au top. Comme tapis de souris, j'ai un tapis de souris très classique. C'est Amazon Basics. En gros, Amazon, ils font des produits également. Et c'est vraiment pas cher. Et ils font vraiment, comme le nom l'indique, des choses très basiques, très simples et pas chères. Donc, je l'ai pris. Ça fait le table. Et je vous conseille vraiment d'utiliser des tapis pour vos souris. Ça permet à ce que la souris ne s'abîme pas ici au niveau de la matière. Et ça permet également d'avoir une fluidité lorsque vous jouez, par exemple. Comme clavier, j'ai un clavier mécanique de la marque Kikrone. C'est le K2. C'est la première fois que j'utilise un clavier mécanique. Et c'est vraiment très agréable au toucher, au frapper. C'est ce que je recommande à tout le monde d'avoir. Après, il y a plusieurs couleurs pour les boutons. Et selon les couleurs, le bruit des touches est différent. Moi, j'ai les couleurs marron. C'est un clavier qui est excellent. La marque Kikrone, c'est une nouvelle marque. Je crois que ça existe depuis 2-3 ans maintenant. Ça peut marcher par câble. Ça peut également marcher son câble comme actuellement. Ce qui est bien, c'est que c'est un câble USB-C. Ça fait que je peux le recharger avec le même câble qui me permet de recharger tous les autres appareils. La batterie tient à peu près 2 semaines, je dirais. Et ça peut durer beaucoup plus longtemps si vous désactivez le rétroéclairage. Donc, comme vous le voyez, il y a un mode rétroéclairage. Genre quand j'appuie là, vous voyez la lumière. Et en fait, ici, vous pouvez venir modifier le système de lumière. Donc, il y en a plusieurs, il y en a à peu près 16. Donc, vous pouvez mettre celui qui vous plaît. Le seul défaut que je trouve sur ces claviers-là, s'il y en a deux, le premier, c'est que je trouve qu'il est un peu large. Et j'ai déjà vu des gens le démonter. En fait, il est large pour rien. Dans le sens où il y a beaucoup d'espaces vides à l'intérieur qui n'est pas utilisé. Donc, voilà, c'est un peu mon reproche. C'est que je le trouve un peu large. Et le deuxième défaut, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais il est en azertie. Donc, c'est comme on l'utilise en France. Mais par exemple, si je veux faire un point sur le clavier, il est affiché ici, le point. Or, je dois le faire ici. À force de taper dessus, je sais exactement où sont les points. Donc, je n'ai pas forcément besoin de regarder. Mais je trouve ça quand même chiant. J'aurais vraiment aimé avoir le point là où il est et ne pas devoir deviner lorsque des fois, il m'arrive d'oublier où se trouve telle ou telle touche comme par exemple le « a » ou les « slash », etc. Je pense que je devrais les contacter. Peut-être qu'ils ont les touches chez eux qui peuvent m'envoyer. Mais donc, si vous avez une solution à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est avec plaisir. Et ce clavier m'avait coûté à peu près 60 euros. Mais là, en ce moment, ils sont en train de sortir un nouveau modèle qui est encore plus petit et très fin et qui coûte moins cher. Donc, je pense que je vais vendre celui-là et prendre le nouveau modèle. Pour la partie technologique, il reste mon téléphone. C'est le Blackberry Key One. Je devrais bientôt le changer pour le nouveau Pixel 6 qui va sortir bientôt. J'attends de voir ses caractéristiques, mais je pense vraiment changer enfin parce qu'il commence à se faire vieux. En plus de ma tablette graphique que j'utilise, que vous avez vu sur mon bureau, j'ai également l'iPad que j'utilise comme multimédia pour regarder des films Netflix et même dessiner avec Procreate. Sur lequel, j'ai mis un film protecteur qui permet également de simuler la sensation de la feuille de la marque Paperlite. Pour ça, j'ai également acheté un support de la marque Amazon Basics. Donc, ça ne coûte même pas 5 euros, je crois. Et ça permet en fait de faire tenir que ce soit le téléphone ou même l'iPad sur votre bureau. Si vous les regardez, c'est vraiment beaucoup plus pratique d'avoir quelque chose de vertical. Et ça ne coûte pas cher et je trouve que c'est de la bonne qualité. J'ai également ce mini piano. Bien sûr, en appartement, on n'a pas forcément la place d'acheter un grand piano. Donc, pour l'instant, j'ai celui-ci. Donc, c'est le Key Station Mini 32. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser avec un PC. Mais moi, j'ai acheté celui-ci de la marque Buclars. Ça permet de passer de l'USB à l'USB-C. Et en fait, je branche ça à mon iPad. Et dès que c'est branché, ça s'allume et vous pouvez directement commencer à jouer. Ici, nous avons la touche volume. Ici, ça vous permet de changer des octaves. Donc là, vous allez être pour la même touche. Ça devient de plus en plus grave. Ou alors, on peut monter dans les aigus. Ce bouton permet de faire durer la note. Et donc, avec juste ça, vous pouvez très bien créer une musique toute entière en utilisant par exemple GarageBand sur l'iPad. Et d'ailleurs, dites-moi si vous arrivez à reconnaître cette chanson. Bon, j'arrête là parce que sinon, le robot YouTube pourrait reconnaître et j'ai pas envie que la vidéo soit démonétisée. Ensuite, j'ai ça. C'est de la marque Xiaomi. C'est une montre. Ça s'appelle la Mi Band. C'est la cinquième celle-ci. Elle est comme ça. Ça se met au poignet. Ça peut aller sous l'eau. Vous pouvez nager avec. Vous douchez avec. Ça permet donc de vous donner l'heure. Ça permet aussi d'avoir votre rythme cardiaque. Le nombre de pas que vous faites par jour. Là, ce que vous voyez, c'est un skin que j'ai installé. Mais il y a énormément de skins différents que vous pouvez télécharger sur Internet ou même les créer vous-même. C'est vraiment très pratique. Je l'utilise également pour aller à la salle, pour avoir les chronos, mettre mes temps de pause, etc. Pour avoir la météo, pour mettre les réveils. Alors, les réveils, c'est vraiment très cool parce que ça vibre et en vibrant, ça vous réveille. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de son qui va venir vous agresser, vous déranger. Mais c'est vraiment une vibration qui va être douce et on va se réveiller naturellement. Et je trouve ça beaucoup plus cool de se réveiller avec ce genre de réveil que un son. Mais c'est pourquoi je l'ai vraiment acheté. C'est parce qu'en fait, il y a une fonctionnalité avec votre téléphone que vous pouvez activer qui fera que toutes les une heure, si jamais vous êtes resté assis pendant une heure, il va vous avertir que ça fait une heure que vous êtes assis et que vous devez changer de position. Et ça, c'est vraiment très pratique pour quelqu'un qui va beaucoup dessiner comme moi parce que rester assis très longtemps dans une journée, c'est vraiment pas bon pour votre santé. Dès qu'il m'avertit, j'ai un bureau qui me permet de travailler debout et donc je change directement de position. Et pareil, si je reste une heure debout, il faut également m'avertir. Et donc là, je repasse à la position assise car on dit qu'il n'y a pas vraiment de bonne position. On peut vraiment travailler comme ça ou droit. Il n'y a pas de bonne position. La seule bonne position, c'est le fait de changer de position en fait. Donc on peut très bien se mettre une alarme, avoir un papier ou avoir quelque chose comme ça qui nous le rappelle. Pour tout le temps changer de position, c'est très important. Surtout si vous avez une vie sédentaire. Pour finir, comme objet que je possède, j'ai ce plume là que j'ai depuis le collège. C'est la marque Waterman et c'est ce que j'ai toujours utilisé pour écrire et je l'ai toujours gardé. Et comme montre, j'ai celle-là, c'est la Daniel Wellington. Ça a été la première marque qui avait voulu travailler avec moi. Et du coup, c'est une montre qui a beaucoup de valeur pour moi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je possède en termes d'objets. Et là maintenant, on va passer à la partie de dessin classique. Je viens de finir de faire le montage de la partie technologique. Mais la vidéo fait déjà 26 minutes. Et du coup, si je rajoute par-dessus toute la partie matériel dessin, on va monter à une heure et je ne veux pas que ce soit aussi long. J'ai déjà tourné la partie de mon setup matériel de dessin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poster la partie technologique maintenant. Et je vais éditer et monter la partie matériel de dessin que je vais directement poster juste après. Donc normalement, après avoir posté cette vidéo, deux ou trois heures plus tard, il y aura la vidéo avec la partie classique. Et je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la louper. Merci d'avoir regardé. Si vous avez n'importe quelle proposition de modification par rapport à mon setup, proposez-les-moi et j'irai lire vos commentaires. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour la seconde partie. Et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.